bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien likez partagez la vidéo mettez les coeurs parce que les poutistes ont peur les soi-disant panafricains passent tout le temps on va signaler on va te faire taire c'est vous qui avez dit la liberté d'expression nous ne sommes pas d'accord avec vous vous n'êtes pas des visionnaires maximum de partage avant de commencer écoutons suivant l'interview de ce politicien malien kadim que j'ai beaucoup d'admiration attendez une minute la famille de mon point de vue quoi qu'il en soit la raison si ça remet encore la souveraineté du niger parce que si réellement comme on l'a dit qu'on est souverain c'est qu'on tourait neuf si mon frère même si ils n'ont pas la légitimité ni la légalité et si la france dit clairement que ne reconnaît pas l'autorité des puchistes de nyame ça veut dire que nous sommes dans une crise profonde c'est pour ce qu'il fallait éviter parce qu'il faut pas donner un prétexte pour ni les occidentaux ni les continents des occidentaux de venir faire le sahel un champ de bataille vraiment parce que si la france est obligée elle dit qu'elle ne reconnaît pas ça veut dire quoi si elle ne reconnaît pas et que quel quel est le moyen aujourd'hui de ces autorités de faire partie de l'ambassadeur vraiment ils n'en ont pas alors nous avons vu le cas de la côte d'ivoire quand on va voulu défier la france on nous a envie comment ça s'est passé c'est pas que je défends la france je pense qu'il faut avoir pitié du peuple nigérien vraiment alors qu'elle a fait l'alternative c'est au puchiste de revenir à la raison parce qu'ils n'ont pas d'autre recette que de dire que j'ai congédié l'ambassadeur c'est pas un problème de l'ambassadeur vraiment c'est un problème maximum de bataille de pouvoir et quelles solutions ils ont est ce que cette plus de pouvoir va amener le niger vraiment dans un an de même heure aujourd'hui le niger a des frontières pratiquement fermées avec des pays où ils ont des attaches très économiques tels que le nigéria dico alai merci c'est une frontière directe avec le togo mais le béné et le togo sont très proches et voir le gana amos c'est le drago aujourd'hui qui vient passer par le burkina qui est continentale parce que même bourguina pour qu'ils puissent donner quelque chose au niger ou d'autres pays que je vais pas citer ils sont obligés de s'adresser à des pays qui ont des façades littorales ces pays parce que le niger du burkina est notre pays que je vais pas citer pour des raisons que vous savez c'est des pays continentaux c'est vrai qu'ils n'ont pas les façades maritimes donc des pays qui ont ces avantages là aujourd'hui sont à dos avec le niger et la monnaie que le niger en train d'utiliser comme monnaie c'est cette monnaie là c'est dis moi et dis moi est adossé à la face donc nous sommes dans une situation aujourd'hui que nous n'avons pas les instruments de souveraineté donc quand on veut vraiment se libérer et comme on veut on le dit bien je suis d'accord qu'on soit libéré de la france qu'on soit libéré de toutes les puissances mais ce n'est pas en procédant à la séquestration d'un président vraiment merci ta gueule demain dire qu'il y a ceci c'est là donc moi je pense que la solution réside dans la voie diplomatique mais il faut qu'il y ait une réussite diplomatique il faut que les deux partis à simple principe ce qu'on demande aux militaires de renoncer au pouvoir et en contre partie de l'inséria à partir d'une façon pacifique tant qu'il n'y ait pas de poursuites au nom de la paix mais s'il veut pas et c'est ce qui s'est passé à l'étude de renoncer le pouvoir mais ce pouvoir a été un pouvoir et je peux ils n'ont qu'une légitimité à séquestrer ma zone sur le peuple nigerais qui a élu bas ou personne n'a élu chani chani était le commandant de gagne présentiel depuis le temps de mamadou il souffre pendant dix ans il s'est peut-être dans la non non vous savez on connaît une fois qu'on fait on va maintenant manipuler la foule demain si vous prenez même ces chani là les gens vont sortir pour applaudir non ça veut rien dire quand vous avez le pouvoir vous avez toujours des affidés de propagandises la foule qui vont venir partager le ça n'honore pas l'afrique ça n'honore pas ça n'honore aucun principe vraiment cette façon de prendre le pouvoir vraiment rien ne justifie ce qui se passe au niger vraiment aujourd'hui maintenant tout mettre sous le vœu de la france comme s'il y avait une crise que les politiques n'avaient pas trouvé des solutions ou bien il y a eu vraiment un chaos généralisé non le niger était là tranquille le monsieur il sort le matin parce que on devrait tout simplement le relever de ses fonctions vraiment c'est qu'est ce que le président il dit bon j'ai pris le pouvoir il l'appel à ses autres cordons et puis il vient s'imposer et vraiment c'est bon le dernier mot j'appelle vraiment à toutes les parties mais surtout notre position en tant que parti politique en tant que républicain nous pensons qu'il faut défendre les valeurs les valeurs démocratiques nous connaissons fermement ce coup de force mais nous ne pensons pas que une intervention militaire soit la solution et malheureusement si elle devrait intervenir c'est la faute au piscis parce qu'il faut qu'on arrête vraiment cette façon de faire édition et de confisquer le pouvoir parce que ça veut dire quoi ça veut dire que finalement l'afrique n'a plus en tout cas l'afrique subsaharienne n'a plus de principe ça veut dire que n'importe quel militaire s'il est en position de force il va renverser le pouvoir vraiment pourtant même ces cochistes là une fois qu'ils s'installent ils disent que le coup d'état est un crime mais quelles sont les normes en ce moment voilà parce qu'ils voient le coup d'état quand ils ont la réalité du pouvoir ils arrivent à faire des constitutions ils vont dire dans ces constitutions là que le coup d'état est un crime ah kadim merci voilà mais si c'est un prescrit il faut pas il faut pas prescrire voilà ça c'est une autre vidéo donc la famille c'est le grand kadim du mali voilà quelqu'un que j'apprécie j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur et c'est comme ça comment des poutistes que moi j'appelle des rebelles des bandits vous faites le coup d'état et vous êtes encore les mêmes quand vous rédigez les constitutions dans vos pays et vous dites que non le coup d'état c'est un crime dans ce cas quand je dis ce sont des criminels vous même donc ne m'en voulez pas comment des bandits eux-mêmes ils se lèvent contre le président ils viennent ils rédigent leur propre charte la constitution ils nous disent encore que le coup d'état est un crime alors ce sont des criminels ces bandits là ce sont des criminels comment des bandits se lèvent et comment l'Afrique peut se développer comme ça commandant de la garde présentiel vous venez mentir aux gens c'est rentré ce soir-ci regardez le visage du gars hier regardez le même pour poser une question attendez je vous dis c'est des comédiens des vrais plaisantins des vrais toto attendez la famille voilà écoutez le journaliste pour poser une question le monsieur gros coeur regardez le comment comment des gens comme ça peuvent être des responsables d'un pays bon je vous ai dit c'est de la propagande vous savez le premier jour ils ont menti au peuple voilà on est venu pour libérer le niger on veut pas de tant 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 mais depuis qu'on parle les gens se réveillent c'est pourquoi ils ont peur de nous c'est quoi c'est pourquoi ils ont peur de nous les activistes du niger les gens parlent maintenant vous avez vu le stade aujourd'hui c'est ce qu'on appelle fiasco un week-end regardez le stade regardez le stade voici des images qu'ils vont montrer maintenant pour dire voilà regardez bel et bien ils étaient au stade regardez tout est désert les gens sont fatigués c'est de la manipulation parce qu'il n'y avait pas de communication contre ces gens là regardez regardez ils sont là en soulevé c'est comme ça on doit prendre le pouvoir regardez-les ils aiment que le pouvoir ce n'est rien d'autre ce n'est pas des savants c'est des plaisantés regardez fiasco non ils ont bien regardez le stade le stade désert parce que le peuple de Niger est fatigué ces coups d'état c'est de la propagande rien d'autre que de la propagande vous n'êtes pas des savants vous venez les fils de ces pays là des nigériens qui ont étudié aujourd'hui les diplômes c'est dans les poubelles des gars viennent oui on marginalise tout personne ne doit parler oui on parle en France des conneries on vous dit de travailler regardez non bravo au peuple du Niger ça là ça doit les donner à réfléchir vous avez communiqué vous communiquez vous monopolisez les radios mais regardez le stade aujourd'hui au Niger regardez les gens sont fatigués Mourou Seguela les gens sont fatigués vous ne pouvez rien on veut dire de dialoguer c'est pas quelque chose développer un pays est-ce qu'on a besoin de se taper la poitrine montrer les armes non on n'a pas besoin de faire du bruit pour développer un pays mais vous êtes là à faire du bruit embrouiller le peuple faire croix au peuple regardez le stade au Niger aujourd'hui les premiers jours oui on peut croire mais vous n'avez rien comme programme à cause de vos bêtises aujourd'hui les frontières sont fermées le peuple aujourd'hui a fait même s'est déplacé pour aller au stade il ne peut pas donc arrêtez à un moment donné on est fatigué de ces coups d'état inutiles ces coups d'état inutiles regardez non le monsieur regardez donc la famille donc partagez parce que le peuple du Niger se réveille qu'ils sont pris en otage par des militaires incompétents et c'est partout c'est seulement des discours je vous dis des discours seulement des simples discours des simples discours dégueulades seulement bon attendez je vais vous faire écouter ce vaut rien là vous même vous allez écouter leur guide qui peut prendre Kémy Seba comme guide suivez lui il fait ses directs dans les rues écoutez-le c'est ce gars là qui l'a téléguide écoutez-le c'est ce gars là qui sert période extrêmement capitale période extrêmement importante on va parler aujourd'hui de sujets plus que j'avais cruciaux d'accord de notre retour je viens d'avoir à vous dire que les BRICS ont été une séquence exceptionnelle en termes de connexion géopolitique que ce soit avec des autorités indiennes que ce soit avec des autorités brésiliennes que ce soit avec des autorités chinoises beaucoup beaucoup de connexions de connexions et surtout parce que je pense que c'est très important ensemble parce que surtout ça me paraît avec l'Afrique du Sud beaucoup 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 de choses sont en préparation et on sera de retour en Afrique du Sud je peux vous l'annoncer dès maintenant à la mi-octobre pour une grosse voici des gueulards on ne parle pas de science on ne parle pas de développement on ne parle rien quelqu'un peut-être qui a été victime de quelque chose en France il a une haine particulière aujourd'hui les Canadiens exploitent les mines au Mali on ne parle pas des Australiens on exploite des mines on vient se flanquer à part gueuler pas de programme concret pour développer l'Afrique pas de programme pour réveiller la jeunesse sur le continent aujourd'hui les gens sont assis voici des gueulards c'est beau de parler c'est beau de dire on est des panafricanistes on nous est beau de dire regardez les Etats-Unis regardez les Etats-Unis quand même tout est privatisé tout est privatisé les Indiens sont là nous les Africains nous sommes là seul le travail qui paye tout cet argument lui-même il parle en français Kemi Seba il parle dans quelle langue il parle en français pourquoi il ne parle pas dans une autre langue pourquoi Kemi Seba n'utilise pas une autre langue de communication voilà attendez je vous dis c'est des gueulards vous-même écoutez-le il parle dans quelle langue il parle dans quelle langue il parle dans quelle langue arrêtez à un moment donné d'embrouiller les gens on n'est panafricaniste on est rentré il parle dans quelle langue il parle dans quelle langue moi je pensais qu'il allait utiliser le Bambara le Mouré ou le Djula pour parler mais lui il n'utilise quelle langue et après on vient vous embrouiller quand même arrêtez de nous fatiguer au lieu d'encourager la jeunesse au lieu d'encourager la jeunesse à travailler la terre au lieu d'encourager la jeunesse d'apprendre il parle de il parle de voilà le Brésil mais les bêtises qu'on est en train de faire tous ces pays ont été colonisés mais vous n'allez pas voir les jeunes du Brésil en train de faire des bêtises de la sorte ils sont là où les panafricanistes ils sont flanqués en France là-bas ils sont flanqués en France quand il s'agit de manifester ils vont où ? la place de la république là-bas et ce sont les mêmes oui c'est rentré on vous dit on est fatigué de vos conneries à un moment donné on vous dit de vous mettre au travail les putsch là c'est pas la solution en Amérique du Sud il n'y a pas de putsch là-bas mais les kémis se bas ils sont là motivés la jeunesse on va libérer ces pays là Brésil dont tu parles l'Inde dont tu parles il n'y a pas eu de coup d'état là-bas vous êtes là à compromettre le développement sur le continent lui kémis se bas il ne vous jamais ça gomme de parler de l'arrestation des opposants au Bénin un million des opportunistes comme ça demandez il a quelle entreprise des gens pour déstabiliser l'Afrique montrez-moi l'entreprise de kémis se bas il n'y en a pas il n'y en a pas je respecte le mouvement balai citoyen au Sénégal le leader il a un champ il a un champ il travaille il montre ces gens là montent des exemples balai citoyen au Sénégal voici des jeunes leaders ils ont des champs ils prouvent aux gens c'est des entrepreneurs mais montrez-moi l'entreprise de kémis se bas si ce n'est pas l'entreprise de propagande une haine particulière contre la France et non on excite les gens la jeunesse à un moment donné arrêtez ça arrêtez vos bêtises il y a plusieurs pays qui pillent nos richesses parce que nous ne sommes pas à mesure nous ne sommes pas à mesure d'abord de transformer nos matières premières nous sommes en retard par rapport aux autres pays dans l'éducation donc arrêtez de nous fatiguer des bêtises qui ne peuvent rien faire je suis en direct là je suis en direct je vous rappelle je suis en direct donc arrêtez de nous fatiguer avec des histoires bidons j'ai dit bien des histoires bidons bidons ce sont des histoires bidons vous même regardez le stade le peuple du Niger le peuple du Niger le peuple du Niger regardez le stade aujourd'hui les gens sont fatigués vous êtes en train d'embouriller faire de la propagande c'est à dire toute personne qui doit prendre le pouvoir doit passer par les armes vous trouvez cela normal pour le continent demain demain d'autres vont venir encore renverser Tiani demain demain d'autres vont venir renverser Tiani regardez le stade parce que les gens commencent à en avoir marre et c'est ce que nous devons faire la communication positive le travail qui paye ce n'est pas vos bruits vos histoires bidons à bas à bas non regardez moi c'est pourquoi parmi tous ces politiciens là-bas c'est pourquoi je le dis haut et fort j'aime bien le politicien malien kadjim aïeux le fom malien d'où n'y en a quoi qu'a non nomi quoi qu'a non nomi toi tu n'as rien pour profiter des autres et il y a la manière mais l'arrogance là il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans bon aujourd'hui les petits se disent 48 heures l'ambassadeur de France de quitter vous ne pouvez rien vous ne pouvez rien vous n'êtes pas des élus voilà vous allez créer d'autres crises encore vous demandez à la France de quitter à l'ambassadeur de France de quitter on ne soutient pas la France mais ils vous disent que vous n'êtes pas légal et effectivement c'est vrai vous n'êtes pas les élus du peuple du Niger il n'y a pas eu des élections vous voulez utiliser la force ils vont utiliser la force et on va voir la suite c'est simple vous voulez utiliser la force ils vont utiliser la force le plus fort va gagner arrêtez de fatiguer les gens ne créez pas de crise pour vos peuples aujourd'hui des foyers maliens aujourd'hui sont menacés en France à cause de l'arrogance de certains est-ce que pour développer un pays on a besoin de faire l'arrogance faites comme les autres apprenez étudiez mais on a été colonisés on a été colonisés on a un problème franchi on a été fausse 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 arrive un moment donné vous êtes en train de fatiguer les gens ils sont en train de fatiguer les gens et c'est les mêmes c'est encore les mêmes qui viennent s'asseoir quand on a rédigé la constitution le coup d'état est un crime je veux savoir vous qui parlez là vous qui soutenez les putistes pourquoi dans leur constitution qu'eux-mêmes ils ont créé pourquoi ils disent que le putsch est un crime je veux savoir c'est-à-dire vous menez un combat bidon quoi pourquoi dans la constitution pourquoi dans la constitution ou dans la charte de ces putistes là ils disent que le coup d'état est un crime au lieu d'insulter répondez-nous au lieu d'insulter répondez-nous pourquoi les mêmes putistes ils disent aux gens non le coup d'état est un crime dans leur constitution et pourtant ils viennent enlever des présents légitimes des présents élus qui n'ont pas pris des armes là vous ne parlez pas vous n'allez pas répondre à cette question pourtant la question elle est très simple pourquoi après le coup d'état les bandits là ils viennent voilà pour dire dans leur constitution le coup d'état est un crime je veux savoir vous là expliquez-nous expliquez-nous pourquoi les bandits quand ils font le coup d'état ils viennent encore nous parler de constitution et dans cette constitution ils disent que le coup d'état est un crime pourquoi ils n'enlèvent pas pourquoi les bandits les petits bandits n'enlèvent pas le coup d'état dans leurs choses là-bas dans la constitution pourquoi ils mettent pourquoi ils disent que personne ne doit venir contre eux voici des questions simples vous n'allez pas répondre voici des choses simples je veux savoir dans ces pays là pourquoi quand ils viennent ils disent voilà la constitution elle est dissoute la nouvelle constitution qu'eux-mêmes ils mettent en place pourquoi dans ces constitutions les poutistes disent que le coup d'état est un crime je veux savoir c'est-à-dire on manipule un peuple eux-mêmes ils ne connaissent même pas c'est quoi la constitution tout ce qu'on l'a dit voilà c'est la France qui nous a pillés France il n'y a rien dans ces pays du Sahel de la Guinée jusqu'au Niger la Guinée passant par le Mali le Burkina jusqu'au Niger le problème c'est la faim c'est la misère le manque de vision manque de vision manque de vision des leaders sinon la Libye il y a le désert on a vu ce que Kadhafi a fait les pays arabes il y a le désert on a vu ce que les arabes ont fait c'est un problème de manque de vision et tant que nous sommes là à faire la promotion des médiocres nous allons rester dans cette misère dans cette galère dans cette voilà dépendance on va dépendre des autres c'est ça le problème si le peuple est agité aujourd'hui c'est ça le problème bon en Guinée même pour nous c'était encore mieux la Guinée c'était encore mieux grâce au présent Alpha Kondé la Guinée avait fait un pas en avant sur le plan de l'agriculture parce que le président s'était investi l'engrais était presque cadeau mais les bandits sont venus la Guinée aujourd'hui regardez le pays même le sac de riz qui était à 240 000 et à 340 000 le problème au Mali le problème au Niger le problème au Burkina c'est rien d'autre Congo Congo c'est un problème de misère c'est un problème de galère sauf le travail arrêtez de fatiguer des pays comme vous dites des pays vendus le Sénégal la Côte d'Ivoire vos populations fuient pour aller dans ces pays aller au Sénégal aller en Côte d'Ivoire parce qu'il y a le bonheur là-bas tout le problème du Sahel ce n'est rien d'autre c'est la misère si le Mali était comme Dubaï si le Burkina était comme Dubaï aujourd'hui toutes ces bêtises de renversement de coup d'état inutile ça n'allait pas arriver vous ne voulez pas travailler vous ne voulez pas travailler travaillez faites comme les autres apprenez parvenez à transformer vos matières premières on est pan-africanistes ça le mot là est devenu je ne sais pas mot de campagne pour eux c'est-à-dire les politiciens eux ils viennent avec des programmes nous allons faire des barrages nous allons faire des écoles nous allons vous donner des routes ainsi de suite maintenant les poutistes comme ils ne veulent pas passer par ça c'est venu s'asseoir voilà si on n'avance pas c'est à cause de tel 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 j'ai posé la question il y a quelques jours citez-moi les entreprises françaises qui exploitent les mines du Mali vous n'avez pas pu dire montrez-moi aujourd'hui au Mali la position française c'est-à-dire qui on empêche au Mali aujourd'hui d'aller travailler dans son champ où la terre appartient à la France au Téé mettez un peu d'eau dans vos vins vous êtes en train de fatiguer les Maliens aujourd'hui qui sont en Europe Mali aujourd'hui le développement nous les Maliens Sénégalais ils sont les premiers dans ça investis dans leur pays Maliens les Maliens les États les Maliens les Maliens les Maliens les Maliens vous êtes en train vous êtes en train vous êtes en train vous êtes en train vous n'êtes pas de savants vous êtes en train de faire un job vous êtes en train même Biky Banza vous êtes en train mais au lieu de pousser la jeunesse aller apprendre aujourd'hui on est libre mais vous venez de dire encore mettre dans la tête de cette jeunesse, on n'est pas libre vous êtes libre mais vous êtes libre seulement les poutistes et leurs propagandistes ils sont là à vous endormir vous n'êtes pas libre c'est la faute des têtes au lieu de se concentrer au lieu de demander de l'aide les dihadistes aujourd'hui qui vous fatiguent qui récalent le développement qui rétale le développement de vos pays au lieu de demander l'aide non, non, c'est la faute des autres franchement, il y a des armées fauchées il y a des bons problèmes donc, il y a des bons problèmes parce que c'est ça la logique quand tu fais la guerre à quelqu'un il va chercher à t'affaiblir c'est comme ça, la logique est très simple quand j'entends déjà ah non, terroriste mais si tu n'es pas d'accord avec l'autre si tu n'es pas d'accord avec l'autre mais c'est ça la logique c'est ce que vous ne voulez pas comprendre aujourd'hui quand vous vous tapez la poitrine on est prêt, on a ça pour vous affaiblir les autres vont aider les autres c'est aussi simple que ça vous ne comprenez pas cette logique tu combats quelqu'un tu as un ennemi en face mais la personne va l'aider il va lui donner tout pour t'affaiblir c'est aussi simple que ça c'est ce que vous ne comprenez pas c'est pas mieux d'être ami avec ces gens-là et combattre les autres quelle que soit la situation c'est encore plus mieux que vous soyez ami avec les autres mais si vous venez vous dire ah non la France au Sahel ils sont là-bas pour leur intérêt ils ont besoin d'uranium avec Mali, avec Burkina, avec Niger mais si eux viennent exploiter de façon brute ou bien avec leur entreprise si vous ne parvenez pas à transformer c'est à vous de faire comme les Émirats Arabes Unis aujourd'hui les Émirats Arabes Unis ils n'ont pas fait bruider ils vendaient leur carburant ils ont construit des usines aujourd'hui de transformation ils viennent en Guinée prendre la bauxite à bon prix à les transformer chez eux là-bas ils n'ont pas cette matière précieuse la bauxite c'est pas bruit sinon Arabes Unis Nazaradjamana je pense que les deux là ne devaient pas être d'accord Malibé Slamadjamana Burkina Mafo Nislamadjamana Niger Slamadjamana ni Arabes Djamana ils n'ont pas qu'à Bébé Wodjouana qu'au Kenya qu'au Kenya jusqu'à présent vous n'avez pas de visionnaire c'est un problème de vision on n'a pas de visionnaire et la jeunesse aussi elle est paresseuse la jeunesse n'apprend pas on est assis il y a trop de propagandistes trop de propagandistes c'est pourquoi vous voyez j'ai laissé d'oubouillard un peu parce qu'on ne peut pas que ce soit des gens sont là tu analyses leurs propos il n'y a rien dedans oui la Russie comment comment des gens peuvent au 21ème siècle vous savez le recrutement de Wagner le recrutement de Wagner ce sont des anciens prisonniers des criminels dans les prisons qu'on enrôle qu'on les met en mission pour 6 mois venez dans vos pays et vous saviez ce que Wagner a fait au Soudan ils ont exploité les mines l'or au Soudan ils ont exploité la Centrafrique ils ont apporté quoi comme développement ils ont apporté quoi comme amélioration dans ces pays des criminels comme ça qu'on enrôle on envoie dans vos pays ce n'est pas l'armée russe ce n'est pas des formateurs russes comme Wagner c'est que la Russie a fait de de Prigodine ça ça doit vous servir de leçon que vous devez être vous même aujourd'hui le Mali a des vrais soldats le Mali a des formateurs même si vous changez de maître on ne veut pas la France vous voulez la Russie et quel genre de Russie Wagner des prisonniers qu'on prend on vous envoie comme des experts vous ne voulez pas vous assumer vous même vous n'êtes pas prêt à vous assumer vous même je serai d'accord aujourd'hui que la formation des militaires maliens soit des maliens eux-mêmes ou des burkinabés mais comment vous allez parler de Wagner vous savez comment Wagner a été composé vous faites des rébellions vous avez vu Poutine même Poutine n'aime pas la rébellion même Poutine ne pardonne pas la rébellion la Russie n'est pas un modèle démocratique vous le saviez vous le saviez la Russie n'est pas un modèle démocratique vous le saviez mais vous dites aujourd'hui parce que vous avez besoin d'aide à vivre la Russie à vivre la Russie mais vous même vous voyez votre prégodine comment il est parti il faut être con pour ne pas comprendre ce qui s'est passé en Russie aujourd'hui ils n'ont pas du cas à faire de Wagner c'est fini ils vont remplacer Wagner par autre chose donc ils ont fini avec le patron et l'organisation même ils vont changer la méthode parce qu'elle devenait gênante pour Poutine même donc arrêtez de fatiguer les gens arrêtez de fatiguer les gens voilà arrêtez de fatiguer les gens cette propagande ce n'est pas la peine Wagner Wagner je vous dis bravo bravo à l'armée du Burkina aujourd'hui vous avez frappé les djihadistes voici votre priorité bon j'ai appris oui 500 djihadistes ça là vous devez vous concentrer sur ça c'est ce qui va libérer le peuple du Mali le peuple du Burkina mais les bruits à côté là vous cherchez des problèmes je dis félicitations ça là ça j'ai bien aimé les images ça j'ai bien aimé combattre les djihadistes c'est ce que vous devez faire félicitations mais ce n'est pas encore fini combien de territoires vous avez récupéré combien de territoires vous avez récupéré combien de territoires tout ce que vous montrez là arrêtez cette propagande voilà on a éliminé 500 bon est-ce que la situation aujourd'hui explique aux gens l'état d'avancement de l'armée sur le terrain c'est de ça qu'il s'agit voilà donc merci la famille en tout cas ce qui reste clair je vous ai dit la CDAO ils ont déjà dit et vous avez bel et bien entendu quand ils seront prêts à frapper ils ne vont pas prévenir quelqu'un ils savent où ils vont frapper les sites à frapper les hommes à frapper ce n'est pas le peuple du Niger que la CDAO va toucher non le palais nous savions où se trouve le palais présentiel du Niger les sites militaires nous le savions aussi donc il aura un délai pour dire voilà quand la CDAO sera prête ils vont donner un délai un chronogramme pour dire d'ici telle date vous ne quittez pas nous allons agir et là il n'y a plus de négociation ce sont des responsables ils ont utilisé la voie diplomatique l'ancien président du Nigeria a été dépêché là-bas des délégations ont été envoyées au Niger pour trouver une solution pacifique mais comme il y a des agités les petits du Burkina et du Mali sont en train de les pousser vous avez un problème chez vous vous avez un problème chez vous chez vous vous avez un problème chez vous vous avez un problème vous avez un problème qu'est-ce que vous fabriquez tout le problème c'est là-bas la misère si le Mali avait des usines aujourd'hui de transformation le Mali vous avez un problème 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 le peuple aujourd'hui de la manière que nous sommes agités nous voulons le changement vous avez un problème mais vous avez un problème des autofors des usines pour fabriquer les tracteurs ça vous n'allez pas construire des usines de transformation vive la Russie quand ils vont bombarder ces avions vous allez bombarder qui ? vous allez faire la guerre contre qui ? la CDAO aujourd'hui ils vont taper la Russie aujourd'hui n'a pas fini avec l'Ukraine aujourd'hui ils ont des sérieux problèmes sur le terrain vous voyez matin, midi, soir la guerre tout le monde pensait que ça allait être facile en Ukraine vous allez ouvrir d'autres fronts vous pensez que la Russie est bête ils vont ouvrir d'autres fronts à cause du Mali à cause du Burkina ils vont envoyer leurs soldats non ils ne le feront pas l'aide qu'on va vous donner ça ne sera pas cadeau aussi vous entendez même vos poutistes dire ah non Mali Armema Burkina Armema bon au lieu de gaspiller l'argent des milliards dans l'armement il ne faut pas il ne s'est pas mieux de développer pendant ce temps les pays voisins sont en train de faire autre chose mais on est là seulement en train de dire merci la famille le combat continue on est ensemble merci d'avoir liké merci d'avoir partagé pas de recul je vous ai dit menacez comme vous voulez moi je ne vais jamais insulter je ne vais jamais insulter un peuple et comme on le dit abat les poutistes abat les poutistes ce ne sont pas des élus du peuple et pourquoi ces poutistes quand ils viennent dans leur constitution ils disent que le coup d'état est interdit pourtant c'est des poutistes pourquoi ils interdisent le coup d'état parce qu'eux-mêmes ils sentent que le coup d'état ce n'est pas bon pourquoi les poutistes dans leur constitution ils disent là-bas le coup d'état n'est pas bon c'est un crime pourquoi les poutistes le disent c'est-à-dire 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 eux ils aiment le pouvoir ils sont dans les palais les gens-là aiment le pouvoir c'est tout qui n'aime pas le pouvoir le pouvoir tout le monde aujourd'hui regardez l'Afrique pour garder le pouvoir il faut mentir ce que le peuple veut entendre et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec vous on va vous donner la liberté on va vous donner développement évolution avant de parler de révolution donc voilà merci à vous merci merci à Awez Awez merci à vous merci à Nabinto Adiasila voilà vraiment les Etats-Unis ont été colonisés Junior Tolno merci à vous merci à tous les combattants merci à vous merci Junior Tolno voilà vous êtes nombreux ici voilà merci ne les répondez pas laissez-les insulter nous nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous les disions leur rêve de dire Etats-Unis d'Afrique leur rêve de dire une Afrique émergente c'est ce que nous voulons mais la méthode utilisée aujourd'hui ils sont pressés avant la musique nous devons apprendre nous devons être capables de transformer les choses chez nous et c'est après ça après l'évolution nous allons parler de révolution nous allons dire aux autres non mec on n'a rien d'abord dans la maison toi tu n'as rien tu veux parler ah les gars arrêtez de nous fatiguer Papou Diakite merci à vous merci à Youssouf Tolno depuis Bamako Movti merci à vous merci 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 à mon frère Raviz Nubis merci à vous vive la CDAO c'est ce qu'on a dit nous n'allons pas abandonner cette organisation voilà nous n'allons pas l'abandonner nous allons critiquer cette organisation les manquements nous allons les dire nous ne sommes pas d'accord avec vous Fongagnon voilà Fognon Fognon merci à vous merci merci pour le cœur merci à Bonogo Benoro Touré merci à vous Amisako merci à vous voilà merci à Dali Dje Dje vive la CDAO parce que c'est ce qu'ils veulent pas merci à Amantouré merci Ouma Akone merci à vous Traoré Djakaridja merci à vous merci à Daouda Koulibaly vous êtes nombreux merci à aux panafricains panafricanistes du Niger du Burkina du Mali de la Guinée Raza Kone Kone Luseni je dis c'est des gens excités ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire C'est Riqui Alex Keïta merci à vous Momo Momo merci on est ensemble Ono Le Chachelier merci Betty Kone Bakary Sissé je vous dis laissez-leur ils vont insulter ça c'est leur éducation c'est la différence même quand nous nous partons sur le direct des autres nous pouvons dire nous ne sommes pas d'accord vous savez tout problème aujourd'hui de l'Afrique c'est l'éducation nous sommes en retard nous avons été colonisés il n'y avait pas d'école voilà la science elle est universelle donc nous devons apprendre comme les autres on voit les japonais les autres mais ils sont là en train de faire bruit l'Afrique l'Afrique d'hier l'Afrique 60 ans en arrière et l'Afrique de maintenant il y a une progression mais nous devons accélérer cela on n'a pas besoin de faire du bruit des soi-disant révolutionnaires ou des panafricanistes non nous devons nous mettre au travail c'est tout c'est tout donc vous voulez que non qu'on vienne s'asseoir voilà à bas à bas non nous nous allons encourager nous allons encourager nos frères de se lever de travailler de faire du sérieux et on ne peut pas parler de développement dans le désordre avec des coups d'état comment vous allez avancer aujourd'hui il y a l'insécurité dans ces pays causé par qui par des coups d'état bidon par des coups d'état bidon depuis qu'il y a eu le coup d'état au Mali il y a eu quelle avancée depuis qu'il y a eu le coup d'état au Burkina en Guinée tout était en ordre les bandits sont venus tout gâter et vous ne voulez pas qu'on parle de ça donc laissez-nous tranquille moi je suis tellement fier qu'ils viennent dans le direct ils écoutent la parole ils viennent avec des idées arrêter mais quand ils vont s'asseoir ils vont dire ah le général il n'a pas insulté parce qu'actuellement ils ont fait c'est ça le problème on va te parler d'amour tu ne vas pas comprendre bon il ne peut pas accepter mais quand ils vont ils vont aller s'asseoir ils vont dire ah j'étais dans le direct du gars donc pardonnez ne les insultez pas parce que quand vous allez les insulter ils ne vont pas prendre Arianne Touré merci merci à Keïta Lamine voilà Mohamed Touré voilà merci à vous Maud Djané vraiment c'est devenu toxique maintenant ce coup d'état bidon vous n'allez pas entendre nulle part dans le monde où il y a la galère qu'on parle de coup d'état Ravis Nubisi merci à vous merci à Georges Guidane Lansine Bdoumbouya merci à vous Nabinti Adiasila merci Adama Soumaoro merci à vous merci à tous les vrais patriotes Aruna Dendane merci à vous merci à Touré Yaya merci à Zaki la joie voilà le combat continue vous êtes nombreux Sidiqi Bakayoko Diallo merci à vous vous êtes nombreux je ne peux pas citer tous les noms on est ensemble Martial Kouli merci à vous voilà Souleymane Ouattara Sidiqi Bakayoko merci salut shérif non nous on ne répond pas ceux qui ne me connaissent pas quand vous voyez des gens en train d'insulter le général ne vous inquiétez même pas je ne vais pas répondre moi je suis venu pour donner mon avis je ne suis pas venu pour faire la guerre avec quelqu'un voilà ce que je pense être la solution je viens je dis pourquoi je vais insulter le père de quelqu'un si quelqu'un insulte mon père ça ne dérange rien à mes parents rien du tout ça c'est leur manière c'est comme ça ils ont été éduqués voilà donc laissez-le ils vont insulter parce que eux ils ne savent pas même convaincre ou contrôler leur colère ils sont émotionnels c'est pourquoi aujourd'hui les poutistes avec des slogans bidons arrivent à les manipuler aujourd'hui non donc Ouattara Jacob vraiment quand tu t'es terminé je vais te décrire du lundi jusqu'au dimanche quand tu veux changer ma somme tu veux te baner tu veux te barracas tu veux te baner tu veux te barracas tu veux te barracas tu veux te barracas non donc merci et vive la CDAO vive nos chefs d'état africains ceux qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui au Niger bonne soirée à tout le monde et à ce soir encore pour d'autres directs bonjour bonjour